Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur les livrets spéciales des 10 équipes de cette saison. Ainsi, dans cette vidéo, on va revenir sur les livrets spéciales équipe par équipe. En général, quand une équipe change de livret le temps d'un week-end de course, ou plusieurs parfois, et bien en général les fans sont contents parce qu'on change de design, ça change du train-train habituel, c'est plutôt sympa. Alors on va revenir là-dessus dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, on est parti. On va y aller par l'ordre du championnat des constructeurs 2023 après Miami. On commence par Red Bull, la dernière livret spéciale était très récente puisque c'était tout simplement le dernier week-end de course. C'était à Miami, cette année, avec la livret spéciale de Red Bull, avec ses bandes bleues, roses et violettes sur les pontons, sur les côtés de la Red Bull. Pour faire penser un petit peu à Miami, voilà, cette saison, Red Bull a décidé de faire une livret spéciale par Grand Prix des Etats-Unis, donc il y aura trois livrets spéciales chez Red Bull cette saison. On en a une, une des trois, déjà depuis le début de la saison. S'il fallait que je donne une note à cette livret Red Bull, j'aurais donné 12 sur 20, c'est bien, mais bon, ils ne se sont pas vraiment foulés sur la livret quand même, ça change un petit peu de la Turquie 2021 où là, la livret était vraiment blanche, c'était vraiment sympa. Chez Aston Martin, ils n'ont pas eu beaucoup de livrets spéciales, en même temps, ils sont en Formule 1 que depuis 2021, et puis avant, ils avaient fait deux années en F1, mais bon, à cette époque-là, le livret spécial, ça n'existait pas. Du coup, il y en a eu une seule de livrets spéciales chez Aston Martin, sur une toute petite évolution de la voiture de 2021, c'était lors du Grand Prix d'Italie, c'était pour fêter la sortie du dernier James Bond, bon bah du coup, ils avaient mis un autocollant 007 sur leur voiture, ça s'arrête là. Pas fameux, s'il fallait que je mette une note, 10 sur 20, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, c'était la même voiture, mais avec un autocollant 007, voilà, c'est tout. La dernière livret spéciale de Mercedes, c'était lors du Grand Prix d'Allemagne en 2019, pour fêter les 125 ans du sport automobile, également le 200ème Grand Prix de Mercedes en Formule 1. Mercedes avait donc décidé de peindre le nez de la Mercedes en blanc, franchement, c'était sympa, en plus, ils ont mis le logo Mercedes de l'époque, donc, il y a de très nombreuses années, ça faisait un peu vintage, les mécaniciens étaient habillés avec le béret, le costume de l'époque, c'était vraiment très sympa, c'était très chic, vraiment, ce qui était un peu moins chic, c'était le Grand Prix d'Allemagne en lui-même, où Bottas a fini dans le mur, et Hamilton a failli aussi partir dans le mur, en tout cas, il a tapé, et puis ensuite, il a fait un spin, et je crois qu'il a fini P9 dans cette course, donc, deux petits points à récolter sur ce week-end-là, c'était vraiment pas fameux, ce Grand Prix, c'est dommage, parce que la livret était plutôt sympa, et moi, je lui donnerais un bon 15 sur 1, c'était sympa, en plus, l'ambiance générale, avec les déguisements et tout, c'était vraiment sympa. Chez Ferrari, la dernière livrée spéciale, elle date du Grand Prix d'Italie en 2022, avec cette livrée rouge, et avec l'arrière de la voiture un peu jaune, avec les numéros en jaune, les combinaisons des pilotes en jaune, c'était très sympa, c'était pour rendre hommage à la ville natale d'Enzo Ferrari, le fondateur de la marque Ferrari, donc la ville de Modène, la couleur de Modène, c'est le jaune, voilà, la couleur de Ferrari, c'est le jaune, et d'ailleurs, c'est pour ça que le logo Ferrari, il est jaune, voilà, petit hommage lors de ce Grand Prix d'Italie, voilà, c'était bien sympa et très, très sympa. Si je devais mettre une note à cette voiture, je mettrais un bon 13 sur 20, 14 sur 20, un truc comme ça, parce que, bon, c'est dommage, ils auraient pu mettre la voiture totalement jaune, ça aurait été sympa, ou peut-être avec un petit bout rouge, enfin, un truc comme ça, dommage qu'ils aient juste mis un peu un tout petit bout de la voiture en jaune, mais bon, sinon, c'était sympa, en tout cas, le geste était sympa. Attention, là, on a affaire à des professionnels délivrés spécials, il y en a eu plein, plein, plein ces dernières années, la dernière en date, c'était lors du Grand Prix d'Abu Dhabi en 2022, la dernière manche, la saison dernière, avec ce style assez particulier, bon, moi, je ne suis pas très, très fan, c'était une créatrice libanaise, c'était dans le cadre d'affaires commerciales avec le sponsor, avec, je ne sais plus quoi, enfin, bon, c'était vraiment du pur commercial. Et en plus de cela, il y a eu également une livrée spéciale lors de deux Grands Prix à Singapour et au Japon, toujours en 2022, avec cette livrée rose et orange, bon, là aussi, c'est très spécial, mais bon. Et puis après, on avait eu Abu Dhabi 2021, aussi un style très particulier, je n'aime pas forcément les styles de McLaren. On avait également eu cette très, très belle livrée lors du Grand Prix de Monaco 2021, voiture qui montait sur le podium même, vraiment, celle-là était vraiment sympa, la livrée Golf. Et puis également, il faut remonter également à 2018 à Abu Dhabi pour la dernière course de Fernando Alonso avec le drapeau des Asturies, ça, c'était un geste super sympa. Pour la note de la livrée d'Abu Dhabi 2022, je ne mets pas plus qu'un 8 sur 20, moi, je n'aime pas. Après, chacun a ses goûts, mais moi, je ne suis pas fan. Chez Alpine, là aussi, la dernière livrée spéciale, elle date de cette année, c'est bien évidemment l'Alpine Rose, ça, c'est totalement pour le sponsor BWT. Il y avait également cette livrée spéciale déjà l'année dernière, en 2022. L'année dernière, c'était sur deux courses, là, cette année, c'était sur trois courses. Voilà, un total de cinq Grand Prix pour cette livrée rose. Personnellement, je ne suis pas très, très, très fan. Mais un 11 sur 20, c'est sympa, mais il n'y a rien d'exceptionnel à l'alérose, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est la couleur de ce rose, c'est que je ne suis pas très, très fan. Une autre sorte de couleur rose, je pense que j'aurais aimé, quand même. Bon, celle-là, je ne suis pas très, très fan, quoi. Du coup, vous en déduisez bien que la Force India de 2017 à 2020, bon, ben, ce n'était pas fou, fou. Enfin, je n'étais pas fan. La dernière livrée spéciale de Haas, et je crois bien que c'est même la première livrée spéciale de Haas, je crois, depuis son arrivée en 2016. C'était lors du Grand Prix des Etats-Unis en 2022. Vous comprendrez totalement pourquoi Haas et cet Américain. Du coup, ben, livrée spéciale aux Etats-Unis, à domicile. Et en plus, ce jour-là, Kevin Magnussen avait terminé 9e, je crois, un truc comme ça, 9 ou 10e. En tout cas, il avait fini dans les points, c'était vraiment bien. Tandis qu'Antonio Giovinazzi, qui avait testé la voiture lors des essais libres, il avait cassé la voiture. Deux styles, deux ambiances. Après, sur cette Haas, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a les étoiles du drapeau américain, les bandes rouges également et bleues. Rien de fou. Si je mettais une note, je mettrais 11 sur 20. C'est sympa, mais c'est presque la même livrée. Un petit peu comme Aston Martin. La dernière livrée spéciale pour Alfa Romeo, elle date du Grand Prix d'Azerbaïdjan l'année dernière, en 2022. C'était pour la sortie d'un modèle de leur voiture, de la marque Alfa Romeo. C'était un SUV qui est décrit comme sportive et hybride. Je crois qu'elle s'appelle la Tone Allée. Je ne suis pas très calé là-dessus, sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Je suis plus calé aux voitures sport-automobile. Bref, une voiture aux couleurs italiennes. C'était très sympa. Moi, j'aime bien. Je mets un 13 sur 20, voire même 14 sur 20. C'est une très très belle livrée. Il y avait également eu le Grand Prix d'Italie en 2021, où ils avaient rendu hommage à leur pays. Tout simplement, Alfa Romeo est italien. Voilà, petite livrée spéciale bien sympa. Chez Alfa Tauri, ça va aller très vite, parce qu'il n'y a jamais eu de livrée spéciale chez Alfa Tauri depuis qu'ils sont arrivés en 2020. Je ne compte pas Toro Rosso. Je compte vraiment Alfa Tauri. Il n'y en a jamais eu. Donc, on passe. Il n'y a pas de note, puisqu'il n'y a pas de livrée. Et enfin, on termine par Williams. Sa dernière livrée spéciale, elle date quand même de 2016. Ça fait presque 7 ans qu'il n'y a plus de livrée spéciale pour Williams. C'était lors du Grand Prix du Brésil en 2016. C'était pour la retraite de Felipe Massa, qui devait prendre sa retraite à la fin de la saison 2016. Du coup, petit changement sur la livrée. Ils avaient changé le sponsor. Williams était à l'époque sponsorisé par la marque de boissons alcoolisées Martini. Sur la livrée, il y avait le logo et la marque Martini. On voyait Martini marqué en gros sur le capot moteur. Et à la place de Martini, pour le Grand Prix du Brésil, ils avaient marqué Massa. C'était sympa, un petit geste. Au final, Felipe Massa, ce n'était pas sa dernière saison, puisque Rosberg ayant pris sa retraite fin 2016, Bottas qui était chez Williams en 2016 est monté chez Mercedes. Du coup, Williams a rappelé Felipe Massa, qui a été d'accord pour rouler en 2017. Du coup, c'était une fausse retraite pour Felipe Massa. Mais le geste était sympa là aussi. Il n'y a pas eu de livrée spéciale, par contre, pour la vraie retraite de Felipe Massa fin 2017. En revanche, on devrait mettre un terme à cette dizette de presque 7 ans sans livrée spéciale, parce qu'en 2023, on pourrait bien avoir une livrée spéciale golf sur la Williams durant l'année. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé en début de saison, ce qui avait été laissé penser en début de saison. potentiellement une livrée spéciale chez Williams cette année. Et pour la note, du coup, de la dernière livrée Williams de 2016, je mets un petit 11-12 sur 20 pour le geste. 12 sur 20. Bon, ça ne change pas vraiment de la livrée de la saison 2016. C'est vraiment juste Martini remplacé par Massa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Généralement, les gens aiment bien des livrées spéciales, donc j'ai voulu faire une petite vidéo là-dessus. C'est bien sympa, assez court, donc c'est parfait. J'aime bien. Avec le temps qu'il me reste actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est bien de faire des petites vidéos comme ça, bien sympa. Voilà, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Ce week-end, c'est jour de course. Et d'ailleurs, au moment où je vais publier cette vidéo, normalement le week-end à Monaco aura commencé. Donc voilà. Eh bien, moi, je vous dis à lundi pour le débrief du Grand Prix de Monaco. A bientôt.